Je vais vous expliquer comment je suis passé de ça à ça. Voici les meilleurs paramètres graphisme de Resident Evil 4 pour ma part. Alors quand vous êtes dans option, dans caméra, tout en bas vous avez flou cinétique et secousse de la caméra. Moi je vous conseille de mettre non, après vous faites ce que vous voulez. Ensuite dans priorité graphisme, moi j'ai mis framerate, donc c'est pour les FPS. Raytracing, j'ai mis oui. Mode HDR, j'ai mis non. Luminosité, regardez où est-ce qu'elle se trouve ma barre, essayez de mettre la même. Ensuite quand vous cliquez sur X, vous avez d'autres paramètres. Donc par exemple, luminosité maximale, essayez de mettre la barre au même emplacement que moi. Ensuite pour luminosité minimale, faites la même chose, regardez où est ma barre. Et pour la luminosité en général, regardez où est ma barre. Et ensuite vous ajustez en fonction de votre écran et votre choix. Distorsion de lentilles, moi je vous conseille de mettre non. Et profondeur de champ, j'ai mis non. Alors rendu amélioré des cheveux, j'ai mis oui. Genre n'est pas un jeu ancien, ça améliore les graphismes, donc moi j'ai mis oui. Et pour l'espace de couleur, j'ai mis RGB. J'ai mis RGB.